Bonjour à tous, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur iOS et effectivement hier Apple a sorti iOS 15.4.1, une mise à jour intermédiaire alors pas besoin pour cette mise à jour de bêta, généralement les mises à jour de ce type là ne nécessitent aucune bêta, on passe directement à la version finale et c'est le cas pour iOS 15.4.1 et puis petite parenthèse, ce matin j'ai sorti une vidéo sur une application Mac et PC qui permet de récupérer l'audio d'une vidéo par exemple au format texte c'est franchement génial, ça marche très bien, ça peut servir dans certains cas donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse et donc certains d'entre vous étaient un petit peu inquiets de savoir si oui ou non la vidéo sur iOS 15.4.1 allait sortir évidemment sur la chaîne Priorité à iOS Côté compatibilité, cette mise à jour est disponible pour tout le monde en tout cas pour tous ceux qui ont un iPhone 6S ou supérieur en fait tous les appareils compatibles à iOS 15 sont compatibles avec iOS 15.4.1 et puis alors si vous ne l'avez pas dans les réglages général et mises à jour c'est peut-être parce que vous êtes encore en version bêta cette mise à jour pèse à peu près 300 mégas alors ça dépend évidemment de votre iPhone et puis sachez qu'en plus d'iOS 15.4.1 iPadOS 15.4.1 est disponible WatchOS 8.5.1 est disponible tvOS 15.4.1 est disponible et également macOS monterait 12.3.1 est disponible iOS 15.4.1 est une mise à jour intermédiaire donc pas de grosse nouveauté c'est du correctif généralement et on commence par un correctif par contre qui devrait en ravir plus d'un, ça concerne la batterie. Et vous savez je vous en parle assez régulièrement lorsqu'on fait une mise à jour majeure et iOS 15.4 fait partie des mises à jour majeures vous pouvez avoir un petit flottement côté batterie le temps que tous les services se mettent en place ça dure généralement deux ou trois jours mais pas plus et là donc certains utilisateurs avaient encore des problèmes de batterie une semaine, dix jours après. Alors perso sur mon iPhone 13 Pro j'ai pas rencontré de problème de batterie depuis la mise à jour iOS 15.4 et j'ai regardé un petit peu vos commentaires et c'est vrai que c'est pas quelque chose de récurrent ce problème de batterie en tout cas si vous avez des problèmes de batterie toujours avec iOS 15.4 sans doute que cette mise à jour iOS 15.4.1 pourrait corriger ce problème. On continue avec deux correctifs qui concernent l'accessibilité et c'est tant mieux puisque souvent c'est vraiment très gênant lorsqu'on a besoin d'une option d'accessibilité qui ne fonctionne plus alors c'est souvent le cas avec VoiceOver il y a souvent pas mal de bugs donc en tout cas c'est corrigé avec cette version et ça concerne en fait les plages Braille alors j'ai pas testé mais il semblerait que certaines plages Braille ne répondent pas lors de la navigation dans le texte ou même lors d'affichage d'alerte c'est corrigé avec 15.4.1 et puis second correctif qui concerne toujours l'accessibilité mais cette fois-ci ce sont les appareils auditifs notamment compatibles MFI donc Made for iPhone qui peuvent se déconnecter lors d'une utilisation avec une application tiers donc c'est corrigé effectivement avec iOS 15.4.1 là aussi je n'avais pas testé et ça faisait longtemps on termine par un petit correctif d'une faille de sécurité connue sous le nom le numéro en tout cas le CVE 2022-22-675 et pour rappel CVE ça veut dire Common Vulnerability and Exposure donc c'est un organisme qui recense toutes les failles de sécurité et avec iOS 15.4.1 cette faille de sécurité dont Apple ne dit pas beaucoup plus a été corrigée alors en gros c'est toujours la même chose une application tiers peut exécuter du code arbitraire avec les autorisations du noyau donc bon ça peut être potentiellement dangereux Apple donc je vous dis n'en dit pas beaucoup plus on ne sait pas exactement ce que c'est mais en tout cas ce type de mise à jour est vraiment important donc faites cette mise à jour notamment pour résoudre ce problème de sécurité voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.4.1 alors depuis hier que je teste cette mise à jour j'ai pas rencontré de problème particulier néanmoins j'ai pas non plus vu d'autres nouveautés à part ces quelques correctifs dans les commentaires surtout n'hésitez pas à me dire si cette mise à jour a vraiment corrigé des problèmes de batterie et puis si vous utilisez des plages braille ou des appareils auditifs qui avaient des soucis n'hésitez pas à me laisser là aussi des commentaires ou me dire tout simplement si vous avez de nouveaux problèmes avec cette mise à jour merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo surtout n'hésitez pas si vous aimez les vidéos sur iOS à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.